La pensée, la parole, depuis des temps immémoriaux, l'homme doit affronter ses semblables pour s'affirmer, pour exprimer son leadership, de la pierre au glaive et du glaive à la plume. Mais qui suis-je, jeune Burkinabé ? Je suis un débatteur, destiné à vaincre, j'existe. La courtoisie m'interpelle à donner du sens à ma non-locution. Sur ce, chers distingués membres du jury et chers membres de l'opposition, recevez mon bonjour. En ce jour, un thème nous réunit et nous interpelle à transcender nos divergences politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce thème, ce gouvernement négociera avec les terroristes. Au début de mon allocution, permettez-moi de présenter les mamans soucieux du gouvernement qui viennent vous étaler à long et à large les nécessités de la négociation avec les terroristes. Mamans du gouvernement représentés par le ministre de la Sécurité, M. Charles Bédrago, suivi du secrétaire du gouvernement, M. Elisa Gray, et de ma modeste personne, bienvenue compagnie, premier ministre. Depuis janvier 2015, notre très cher pays, le Burkina Faso, essuie des attaques terroristes au sein de ces cités. Des malfrats, à la limite des satanistes déguisés, en prenant de bonnes nouvelles et de changements religieux, endeuillent et continuent à endeuiller des milliers de familles. Mon analyse m'emmène dans les écrits de Sidoyer Info qui enregistraient le 22 avril 2020 plus de 848 000 déplacés intendus aux attaques terroristes, plus de 2300 établissements fermés affectant plus de 325 000 élèves et 10408 anciens, endommageant plus de 625 établissements. Dernièrement, le 7 août, dans la commune de Namounou, nous enregistrons une attaque terroriste qui faisait 20 morts. Eh oui, statistiques catastrophiques. Chers membres de l'opposition, vous posez la question de savoir mais que fait le gouvernement pour bouter hors de nos régions ces malfrats et terroristes ? Laissez-moi vous affirmer que le gouvernement soucieux du bien-être de sa population a entrepris des actions de force, notamment à travers les forces de défense et de sécurité, FDS, à travers les opérations d'OFU dans le Sahel et les opérations octampoamou dans l'Est qui ont fait des effets, mais malgré tout, on continue à enregistrer des attaques terroristes. Nécessité pour notre gouvernement de revenir sur l'arbre à palave, pas parce que nous sommes fèbres, mais parce que nous sommes soucieux du bien-être et de la sécurité de notre pays. Chers membres de l'opposition, permettez que l'on revienne sur la sable pour discuter afin que nous puissions trouver des solutions, des solutions équitables pour le bien-être de notre population. Sur ce, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, chers membres du gouvernement, chers membres du jury, j'aurais bien aimé vous saluer avec les plus beaux bouquilles siècles, mais ce terme, ce gouvernement négocie avec les terroristes, m'a arraché de bonne manière. Chers membres du gouvernement, comment voulez-vous négocier avec les forces humaines ? Comment voulez-vous négocier avec des personnes, ou plutôt des barbares, qui ont ôté la vie à nos pères, nos mères, nos soeurs et nos frères d'âme ? Vous dites être des patriotes, vous dites aimer votre chère et tendre nation. Alors, comment voulez-vous leur rendre hommage en négociant avec ceux qui ont été la cause de leur mort ? Arrêtez de jouer au lâche et en remeront au peu. C'est quand même décevant de constater, chers membres du gouvernement, que vous n'avez pas confiance en vous, cette DS. Nous, membres de l'opposition, nous avons confiance en vous, nous avons foi en nous. Tant que nous avons la capacité de renforcer notre armée, tant que nous avons la capacité de tisser des liens plus forts avec nos pays frontaliers, qui sont également victimes de ce terrorisme, tant que nous pouvons consolider notre population et traiter avec les pays extérieurs, nous, membres de l'opposition, nous disons non à la négociation. Mais deux autres membres de l'opposition sont impatients de vous montrer encore plus, avec des arguments plus solides et plus crédibles, à quel point la négociation est à la solution. Excusez-moi, mesdames et messieurs, chers membres du gouvernement, chers membres du juillet, j'ai oublié de me présenter. Je suis tellement choquée par ce thème. Moi, c'est Aïcha Sarko, la chef de l'opposition. Comme le dit-on, la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se boulonge, elle met en péril ceux qui l'ont pour vous dit. Je vous le remercie. Dans un pays où certaines de nos valeurs culturelles sont en perdition, je n'aimerais pas me dérouler à la valeur ancestrale de la sanitation. Le célèbre et honorable membre du jury, chers membres de l'opposition, les révérences. Dans la tradition africaine, plusieurs tribus avaient la coutume de résoudre leurs problèmes sous l'arbre à l'arbre. Ce quart du conjugué, négociation et pourparler trouvait toujours des solutions salvatrices pour le bonheur de la population. Depuis son événement en 2015, le terrorisme a fait de nombreux dégâts dans le pays des hommes d'éterre, dont les plus importants sont les faits à nous humains. Une vie humaine emportée, c'est toute une nation qui pleure. Nos cœurs saignent, nos larmes courent. La meurture nous empêche de respirer face à la mort de sang versé de nos populations. Ce gouvernement, conscient de l'avenir de la nation, ne fera que négocier, et c'est normal et vrai judicieux de le faire. La paix est un trésor et tous les moyens sont bons pour la conquérir. A cet effet, le docteur Jacob Yara Batioula faisait remarquer que toutes les tentatives pour sécuriser un pays sont à prendre. Je ne saurais terminer sans vous rappeler d'une part que sur la table de la négociation, on trouve toujours des solutions. Et d'autre part, que la démarche des négociations que notre gouvernement envisage entamée émane également de la volonté de tous les acteurs qui, lors de la dernière session de dialogue politique que nous avons initiée en juin 2019, nous ont assigné leur étudis pour entamer, pour parler avec des terroristes afin de trouver une solution salvatrice pour nos populations. Mais c'est dommage que l'opposition ici présente nous fait croire que ce n'est pas important de négocier. Je termine en disant que si toutefois, je dis bien toutefois, l'opposition ici présente continue à défendre la terre selon laquelle le gouvernement ne doit pas négocier pour établir la paix, nous prenons l'opinion publique à témoigne qu'ils seront comptables, je dis bien comptables, de toutes les conséquences de cette insécurité. A ma suite, le secrétaire général d'Irbra avec un verbe foudroyant vous donnez le verbe. Sur ce, le secrétaire général d'Irbra et le secrétaire général d'Irbra Mesdames et Messieurs, chers membres très compétents du gouvernement, chers jurés, puissent mes salutations pour recevoir. C'est avec consternation que nous avons appris que notre gouvernement veut négocier avec le terrorisme. Nous, l'opposition, nous sommes fermes et nous sommes catégoriques. Nous refusons la voie du dialogue. Parce que d'abord, négocier, c'est vendre la dignité de notre peuple que nos anciens ont su bien nous léguer. Le pouvoir que le gouvernement tire aujourd'hui est l'émanation d'une lutte très rude que nos déanciers ont menée avec achatement. Et il n'est pas question de céder un sentiment de territoire de notre pays sinon négocier avec ces barbares. Nous nous sommes fermes là-dessus et nous nous refusons catégoriquement. C'est pour cela que nous avons une assemble de points de bonne conduite que le gouvernement pourra, n'est-ce pas, appliquer pour éradiquer ce fléau hors d'état de l'huile. Nous allons d'abord proposer l'équipement de notre armée. Il faudrait que l'armée soit équipée. une armée de points, une armée à la hauteur des forces, n'est-ce pas, des aléas ématiques et des aléas d'oppression d'actualité. C'est pour ça qu'il faudrait passer par la formation de l'armée. Il faudrait qu'il y ait une armée de points, une armée d'élite. Et si même il y a manque de soldats dans les rangs, il faudrait qu'il y ait cette culture de patriotisme-là qui passe par la Genève, qui puisse eux-mêmes s'adorer volontairement dans la lutte. Ça, ce sont nos propositions et parmi tant d'êtres, nous s'avançons auprès de notre gouvernement. Nous allons également demander à ce que le gouvernement puisse initier la collaboration avec les États frontaliers. C'est très important et nécessaire parce que lorsque nous allons collaborer avec les autres pays frontaliers, c'est utile que nous allons traquer les terroristes même dans un autre pays et les virtualiser. Parce que si nous combattons, si nous renfermons sur nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir nuire, je dirais, à ces terroristes-là. Il faut vraiment que notre gouvernement le sache qu'on nous dit qu'un peuple qui regresse est un peuple qui vende sa dignité. Alors, il ne faut pas vendre notre dignité parce que nous faisons tous partie de notre pays et le pays n'appartient pas au gouvernement. C'est la raison pour laquelle la voie du dialogue ne marchera pas. On ne négocie pas avec les terroristes. Je vous remercie. Que le sens de votre patience ne soit en aucun cas recruté par ma présence et que le sens de mon existence en sache toute vos bonnes espérances. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables membres du jury, chers membres de filles de l'opposition, à vos titres et rares respectifs, mon salaire, mandaté par le Conseil des ministres, présidé en ce jour, par son excellence, Messieurs le Président du Fasso, avec des mots et disait comme le sabre du Pharaon, je viens de vous couper le souffle et vous donner le plausible verdict. Comme le dit un natal chelou, on n'a pas besoin de lumière pour se clairer en pleine journée. Dans ce sens, on dit qu'en somme, tout est clair comme l'eau de roche pour nous amener à une négociation, figurons-vous bien, pas une négociation simple, mais une négociation sincère, authentique avec les terroristes. Au vu et au su de tout le monde, le Premier ministre a eu à relater de façon parpave les statistiques horribles, affreux, épouvantables et même effroyables des actes terroristes depuis 2015 jusqu'à nos jours. Il est allé plus loin, nous montrer comment la terre des Burkindi, comment la terre des pays des hommes intègres est inondée par le sang humain. Et il a eu à serrer la place au ministre de la Sécurité qui a eu par des idées bien nourries pour nous conscientiser de l'importance de la vie humaine, l'importance de la vie de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces militaires qui agonisent, qui périssent dans cet acte néfaste. Et il a eu à continuer nous montrer l'importance, nous montrer qu'il est capital, qu'elle est primordiale, la paix, celle que nous réchérions et qu'elle est nécessaire pour le Burkina Faso. Et il a eu à terminer, nous montrer les avantages qu'en découlant la négociation, les avantages que peuvent provenir de la négociation. Si nous continuons bien, on ne s'oppose pas pour s'opposer, on s'oppose parce qu'on estime que son idée peut être idéale, que son idée peut être bien. Donc, dans ce contexte, que voulez-vous, en voulant toujours défendre la non-négociation, les préférables que les mamans de filles de l'opposition démonissent leur titre d'opposition et nous rejoignent afin qu'on puisse préserver la paix. Permettez avant que je ne prenne congé de vous de vous dire que le plus fort est celui qui demande pardon tout en sachant qu'il a raison. Sur ce, je vous remercie. Étant donné que la salutation est l'une des casistes du plus mondial de l'homme et surtout de l'homme africain et que je suis africain, soyez salué avec tout mon respect. Comme l'a si bien dit le chef de l'opposition et le député de l'opposition, je me lance dans cette négociation qui vous dit que nous ne négocions jamais avec les terroristes. Les terroristes sont faits pour être combattus. Les terroristes ne peuvent pas être nos amis. Les terroristes sont nos ennemis et leurs ennemis doivent être chassés hors de nos frontières. Et pour cela, nous allons inviter les membres du gouvernement à se joindre à nous en ayant un cas sur les propositions que nous allons faire. La première proposition c'est de faire recours à la base, de faire recours à la population et de négocier avec cette population car c'est elle qui est en contact direct avec l'Assemblée, qui est en contact direct avec l'armée à tout le monde. Cette population va alerter l'armée dès qu'elle verra des individus suspects dans leur localité. Et avec cette stratégie, je pense que nous pourrons éradiquer ces individus mal intentionnels de nos frontières. Aussi, nous allons faire recours à des puissances étrangères telles que la Russie, les États-Unis qui peuvent venir en aide comme on le dit à l'impossible de l'être tenu. Nous allons faire recours à ces puissances qui vont venir nous soutenir un armement qui vont venir nous donner du personnel si possible, des soldats qui vont s'associer à nos soldats d'ici pour qu'on éradique définitivement ces individus qui nous auront payés. Aussi, nous sommes dans une organisation qu'on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies qui a à son sein une armée qu'on appelle les casques bleus. Cette armée peut être sollicitée par vous, les membres du gouvernement, puisque c'est vous qui êtes pour que cette personne vienne nous aider et nous allons définitivement chasser les théoristes de notre pays. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501